Certains d'entre vous n'arrivent visiblement pas à jouer à Rocket League sur deux écrans et ça même après avoir vu ma vidéo sur le sujet. J'ai pu voir des commentaires disant que ça ne marchait pas et comme moi j'avais pas de problème, je ne voyais vraiment pas ce qui pouvait clocher sauf que j'ai laissé le jeu de côté pendant un certain temps et que du coup j'ai eu des mises à jour à faire que ce soit Rocket League ou la carte graphique et du coup ça m'a remis un petit peu le jeu à zéro et forcément je n'arrivais plus à jouer sur deux écrans. J'ai donc fait quelques manip et j'ai enfin pu mettre le doigt je pense sur ce qui empêche la plupart d'entre nous à jouer sur deux écrans, donc sur PC je précise. Par rapport à la méthode c'est la même qu'avant, à savoir modifier le fichier TA system setting je mets un lien d'accès dans la description par rapport à l'emplacement pour mon fichier je précise c'est le mien dans tes documents, le reste normalement ça devrait être la même chose. Une fois que tu as trouvé ce fichier et que tu as ouvert ce fichier, tu fais une recherche, tu tapes RESX pour trouver une valeur donc de 1920 en dessous, normalement il y a RESY à 1080 le tout si tu as un écran 1080p. Soit tu vas devoir multiplier par deux la résolution X si tes deux écrans sont l'un d'un côté de l'autre et s'ils sont l'un au-dessus de l'autre c'est la résolution Y. 3840 en RESX, 2160 pour le RESY. Une fois cette modification faite, tu sauvegardes, tu n'as pas besoin de fermer la fenêtre et tu lances le jeu. Si le jeu ne se lance pas en double écran, pas de panique, il y a une dernière manip à faire dans le jeu. Moi je n'avais pas l'affaire puisque je l'avais déjà activé avant, c'est l'affichage en écran sans bord. Si tu n'avais pas activé cette option, il faudra l'activer pour pouvoir permettre au jeu de s'étendre sur tes deux écrans. Si tu as l'habitude de ne pas jouer en affichage sans bord, tu peux laisser ton RESX ou Y à la valeur x2 donc 3840 en RESX ou 2160 en RESY et simplement modifier dans le jeu le paramètre d'affichage donc en plein écran ou affichage sans bord, ça te permettra directement d'accéder à un affichage double écran pour deux joueurs. Voilà, j'espère que cette update permettra cette fois-ci à tout le monde de jouer à Rocket League en double écran sur PC. Si certains d'entre vous avez déjà vu le précédent tuto et qu'il ne marchait pas et que cette fois-ci ça fonctionne, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire histoire de confirmer que le problème est bien résolu. Sur ce, moi je te dis bon jeu et surtout bonne année 2019. A bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !